Il est 6h39, le premier train quitte Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Sur le port, c'est un autre voyage qui se prépare. Ses neuf collègues et copains embarquent sur un caseilleur pour une matinée de pêche en mer, une première pour nombre d'entre eux. Les mitraillettes et les hameçons sont prêts. Allez, mise en route des moteurs. Une vingtaine de degrés, une mer d'huile, la matinée s'annonce sous de bons auspices. Une petite heure de navigation avant de rejoindre un premier spot de pêche et premier contact avec le matériel. Tu comptes à peu près un mètre de descente. Ouais, à peu près, un peu moins. Tu fermes à la main et tu dandines. Tu fais un mouvement de dandines dans un premier temps parce qu'il faut juste faire briller les plumes. Il n'y a pas besoin de mettre d'apport pour les macros, pour les poissons pélagiques. On va aller voir les oiseaux là-bas. Il y a des fous de bassin et des dadins. Remontez les lignes, remettez les cannes dans les portes de cannes, on y va. Ah bah oui, mais attends, je vais me piquer avec l'eau, t'as me sonre. Attends, attends, touche pas. Allez. Ça marche, c'est bleu. Ça marche, c'est bleu. Plus, 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 parce que ça marche plus. Oh, la belle. C'est bien au barbecue aussi, puis ceux-là, ceux-là, ils sont balèzes. C'est des beaux poissons. Moi, ça fait déjà 15 ans que je suis pas venu à la pêche en mer, mais de voir ça, c'est phénoménal. C'est un peu orageux, je pense que ça excite un peu les poissons. Et là, on est tombé vraiment quand ils ont faim. On est à une marée montante, donc c'est ce qu'il y a de mieux pour pêcher. Les caisses sont pleines de macro, alors direction l'épave d'un bateau allemand coulé pendant la Seconde Guerre mondiale. Par 30 mètres de fond, c'est un habitat de choix pour certaines espèces. On voit bien l'épave qui est au milieu de nulle part, donc c'est vraiment du... Là, ça répond vachement bien à l'éco-sondeur, donc c'est du métal. Et on va essayer de voir s'il y a des poissons dessus, tels que les tacos, poissons de fond qu'on a régulièrement par chez nous. Si on a de la chance, il y aura du lieu jaune. C'est des bouts de sardines qu'on a mis dans le sel pour qu'ils soient bien secs, bien durs. Une petite heure de mer pour rejoindre le continent, le temps de nettoyer et vider les poissons. Les queues sont coupées, un code de la pêche loisir, pour éviter que les macros ne soient revendus. Chacun repart avec sa pêche. Ce soir, les barbecues vont flamber. On a quand même pêché, je crois, c'est 50 kilos de macros. On a eu un temps idéal. Pour une canicule, on était bien en mer. On vient à la pêche avec une bande de copains pour passer du bon temps, être au calme et prendre du plaisir. C'est vrai que le temps est long quand vous n'avez rien. Mais quand on est brodouille, on s'en souvient aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada